Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général de Hifardessé s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour l'Ubumbashi dans les Okatanga. Avant de quitter Goma, le général d'armée Thioe Song et sa Christian a effectué une série de visites des différentes positions de Hifardessé dans les territoires de Niragon et de Massissi. En sa qualité de patron des armées, le chef d'état-major général d'Hifardessé a clôturé son séjour de travail de six jours ici à Goma. Le général d'armée Thioe Song et sa Christian a visité les positions d'Hifardessé dans les territoires de Niragon, mais également à Massissi. Question, le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23 qui ne respecte pas l'accord de cesser les faits. Le chef d'état-major général était accompagné du gouverneur de province du Nord, qui vaut mais également du coordonnateur des opérations, ainsi qu'une équipe de l'administration et de la logistique de l'état-major général pour payer la prime de ces militaires qui sont au front. Dans sa causerie morale de ce 11 novembre 2023 à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Thioe a insisté sur la discipline et l'isage abissi des réseaux sociaux. M'enpingaïa, EFardessé, notre devise ! 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 N'est-à-dire ! Je n'ai jamais eu de la cabine, je n'ai pas de tout le temps. Et le roi, je suis allé à la cabine de plus près. Je ne suis pas de me dire qu'il a été arrêté, mais je suis à la meurtrière. Je suis allé à la clé de la cabine, je suis allé à la discipline, je suis allé à la commande de la cabine, le commandant de la bataille de la cabine, le commandant de la compagnie de la cabine, Le chef de section, le chef de pléton, le chef de section, est à travers la discipline, la discipline éthique à la bongo, dans la zone opérationnelle. Je vais vous donner un téléphone, je vais vous donner un téléphone, je vais vous donner un soldat. La coalition M23-RDF s'est heurtée à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo dans la nuit de vendredi à ce samedi 11 novembre 2023 sur l'axe Karinga en territoire de Massissi. L'armée rwandaise qui œuvre sous couvert du M23 a abandonné, hormis ses hommes neutralisés, les effets militaires pendant sa fuite. Des armes d'appui ainsi que des tenues récupérées par les forces armées de la RDC ont été présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le lieutenant général Falsi Kabwe, par le porte-parole militaire de l'armée congolaise au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Jikekaïko Guillaume qui explique. Dans la nuit d'hier vendredi à aujourd'hui samedi, comme dans leurs habitudes, l'armée rwandaise, opérant sous couvert du M23, a attaqué une de nos positions sur l'axe Karinga avec comme objectif s'emparer de cette position. Mais il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute cet ennemi et nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi. Au commandant des opérations, parce que bien évidemment c'est sous son commandement que cette opération de déjouer les aventures de l'armée rwandaise RTF a il y a donc, comme je vous le disais, nous avons tenu à présenter au lieutenant général Falsi Kabwe le matériel récupéré sur l'ennemi. Et donc on peut vous dire que l'armée rwandaise RTF sont venus tenter leur aventure, mais ils ont fait face à la puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Une preuve de plus de la guerre par procuration que mène la République rwandaise à l'est de la RDC, même si son président continue de nier son implication. Le Rwanda peut toujours nier son implication dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, mais chaque jour qui passe, les forces armées de la République démocratique du Congo, nous parlerons ici de la puissance de l'armée de la République démocratique du Congo, feront tout pour mettre à nu, comme nous le faisons, l'invitation de l'armée rwandaise dans la déstabilisation de l'est de la République démocratique du Congo. Les FARDC, dans leur mission rogalienne, sous l'impulsion du lieutenant-général Falsi Kaboui, commandant des opérations militaires au Nord Kivu, sont plus que déterminés à défendre le territoire national dans son intégrité.